... Alors, donc, nous allons faire comme l'an dernier, c'est-à-dire être ensemble, Jean-Paul Agon et moi. L'an dernier, l'approche de la discussion avait été essentiellement... Elle se tournait autour de l'Oréal. Et ce qui avait eu, d'ailleurs, un grand succès, mais je pense qu'on ne va pas recommencer ça une deuxième fois. Non, 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 quand même. Et donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est ce qui était d'ailleurs prévu initialement, c'est-à-dire essayer de regarder comment, face à ces grands changements du monde, dont nous avons déjà largement parlé ce matin, bon, face à ces grands changements, comment une très grande, une des plus grandes entreprises internationales, L'Oréal, je rappelle quand même qu'un tiers de l'humanité consomme les produits de L'Oréal, ce qui est tout de même assez extraordinaire. Surtout les femmes. Surtout les femmes. Mais enfin, vous n'avez pas renoncé aux hommes. Non, non, non. Comment, donc, ces turbulences géopolitiques et géoéconomiques affectent les activités, la stratégie, la grande stratégie, la stratégie industrielle, mais aussi la stratégie opérationnelle des grands groupes internationaux qui ont des pieds un peu partout. Alors, juste, on l'a bien vu encore ce matin, on a confirmé que s'il n'y avait les chocs qu'on appelle géopolitiques, les fondamentaux de l'économie internationale sont plutôt bons. Ce qui fait dérailler un peu le système, c'est, ce sont les questions politiques ou géopolitiques, et particulièrement, on en parlera dans les autres sessions, le détricotage du multilatéralisme et la tendance croissante à utiliser l'économie comme une arme politique. Je crois que ça va être un des grands sujets de toute notre conférence cette année, et, en particulier, la question du droit international et de ce qu'on appelle d'ailleurs, à plus ou moins juste titre, l'extraterritorialité. Voilà, tout ça modifie très profondément. On parle même de déglobalisation, de démondialisation. Donc, voilà le sujet. Donc, je vais demander à Jean-Paul Hagon de développer tranquillement ses vues sur cette question en tant que chef d'une des plus grandes entreprises mondiales et d'une des plus prestigieuses, d'ailleurs. Et puis, ensuite, on aura un échange avec l'ensemble des participants. Jean-Paul, je vous passe la parole. Merci, Thierry. Merci de m'avoir invité à nouveau cette année. C'est une question assez complexe. Alors, il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est qu'effectivement, il ne faut pas confondre déglobalisation et baisse de l'activité mondiale. Par exemple, dans notre cas, dans le cas de la cosmétique, de la beauté, le marché mondial, c'est-à-dire la consommation de produits cosmétiques, n'a jamais été aussi bon. Il est en forte croissance. Et donc, par rapport à ce qu'on disait ce matin de la baisse des échanges internationaux, de la baisse peut-être un peu du PIB, etc., ça ne se reflète pas encore, en tout cas, dans la baisse d'une consommation mondiale. Au contraire, c'est un marché qui est très fort. Deuxièmement, d'ailleurs, ça ne se reflète pas non plus dans la baisse de l'activité d'une entreprise complètement mondiale. Après, ça dépend des catégories, des marchés. L'automobile, c'est différent de la cosmétique. Mais dans notre cas aussi, on a fait l'année dernière, et on a fait sur ce premier semestre, probablement la plus belle année en croissance depuis très très longtemps. Donc, ce n'est pas parce que les choses sont plus compliquées qu'elles sont impossibles. C'est déjà une notion importante. C'est ce que vous disiez. Les deux sont un peu décorrélés. Alors après, ce qui est vrai, c'est que naviguer, quand on dirige une entreprise qui est totalement mondiale, puisque L'Oréal fait 93% de son chiffre d'affaires en dehors de la France et pratiquement 70% de son chiffre d'affaires en dehors de l'Europe et dans tous les pays, puisque les marques de L'Oréal que vous connaissez, Lancôme, L'Oréal, Vichy, etc., sont vendues pratiquement dans 150 pays dans le monde, c'est vrai que naviguer dans le monde d'aujourd'hui est quand même plus complexe, beaucoup plus complexe qu'il ne l'était encore il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Parce que, comme vous l'évoquiez, d'abord, le monde est devenu ce qu'on appelle, je crois que vous l'avez dit de la dernière, très VUCA. VUCA, ça veut dire volatile, uncertain, complex, ambiguous. Donc ça devient très compliqué à prévoir et à anticiper. Et puis deuxièmement, il y a beaucoup de phénomènes nouveaux qui sont différents. Il y a effectivement des droits de douane, des tarifs qui posent des problèmes. Il y a une réduction des possibilités d'échange. Et puis, il y a aussi, d'ailleurs, on ne l'a pas évoqué ce matin, mais il y a aussi, en parallèle de ce retour sur soi des pays, au point de vue économique, il y a aussi quand même un espèce de montée, bien sûr, de l'identité, qui se traduit dans la consommation des produits par une préférence aussi croissante dans pas mal de pays pour des marques locales, pour des marques nationales. Donc tout ça fait que c'est plus complexe, mais c'est toujours possible. Et d'ailleurs, pour être franc, c'est même plus intéressant. Je trouve qu'aujourd'hui, diriger une entreprise mondiale dans cet environnement extrêmement mouvant et complexe est quelque part intellectuellement plus intéressant que ce n'était dans le passé. Mais c'est vrai que ça nécessite beaucoup d'adaptation. Ça nécessite aussi d'être très, je pense, multipolaire, c'est-à-dire de ne pas avoir bien sûr toutes ces productions concentrées en un seul endroit ou en quelques endroits, mais être le plus réparti possible dans le monde, ce qui est assez logique. Ça nécessite d'être très agile parce que les choses peuvent changer. Vous pouvez être amené à déplacer des productions d'un endroit à l'autre, non pas du tout pour des raisons économiques de délocalisation, parce que, par exemple, chez L'Oréal, rien n'est délocalisé. On produit toujours soit près des lieux de consommation, soit, par exemple, en France, pour des marques de luxe pour le monde entier. Donc, ce n'est jamais la recherche du moindre coût qui est la priorité en matière de localisation industrielle. Mais compte tenu des changements, effectivement, de droits de douane, etc., vous pouvez être amené juste à être obligé de modifier votre chaîne de valeur de façon à vous adapter à ce monde qui change. Donc, il faut être très mobile, très agile, très adaptable. Et ça nécessite donc un management nouveau qui est moins dans l'anticipation à très long terme, etc., mais plutôt dans la souplesse, la mobilité, l'adaptation permanente à un monde en permanent changement, également. Pour faire court. Alors, est-ce que la notion de risque majeur a un sens pour vous ? Alors, je pense que ça a un sens pour certaines entreprises et pas pour d'autres, j'imagine. Mais, par exemple, pour vous, L'Oréal, est-ce qu'il y a des types de risques qui pourraient, à la limite, vous empêcher de dormir ? Vous avez un bon sommeil. Comme vous le savez très bien, puisqu'on se connaît un peu, je dors très bien, donc Dieu merci. Rien ne m'empêche de dormir, jusqu'à présent, en tout cas. Mais bon, bien sûr qu'il y a des risques. Il peut y avoir des risques politiques, des risques économiques, des risques de toute nature. Mais aussi, c'est vrai que, finalement, la meilleure protection contre les choses qui peuvent dérailler à droite ou à gauche, c'est d'être complètement mondial. Parce qu'à partir du moment où vous êtes complètement mondial, si vous avez un endroit, un endroit du monde, une difficulté, vous avez quand même le reste, le reste du monde qui va bien. Et ce qui est le cas pour une entreprise comme la nôtre, puisque nous couvrons tous les pays du monde, tous les circuits, tous les niveaux de prix, toutes les catégories. Et donc, c'est finalement le fait de couvrir tous les segments de votre marché ou tous les géographies qui vous permettent de vous assurer contre les aléas d'un endroit ou d'un autre. Oui, mais vous, dans votre industrie, à vous, vous n'avez pas des investissements, vous avez des investissements lourds, bien entendu, mais qui ne sont pas l'équivalent, pas dans des grandes usines, des choses qui sont très difficilement mobiles. Je pense que vous avez probablement des centres de production qui sont répartis dans le monde, mais vous n'avez rien d'équivalent à ce que peuvent être des usines de construction automobile, par exemple, ou de centrales nucléaires, pour prendre un exemple de ce genre. Est-ce que ça fait une différence ? Oui, bien sûr. De toute façon, la centrale nucléaire, par définition, c'est locale ou régionale. Ça ne fait pas partie d'une entreprise mondialisée. Mais c'est vrai. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est que le sens de l'histoire va aussi vers, à mon avis, des industries plus légères. Même dans les industries automobiles, c'est dommage que Thierry Bolloré n'ait pas été avec nous, mais même dans les industries plus lourdes que la cosmétique, je pense quand même que l'avenir est ce qu'on appelle le « light footprint », qui consiste à avoir un « footprint », donc une présence plus légère, avec des investissements peut-être plus légers, plus mobiles, plus agiles, plus adaptables, qui vous permettent aussi de réallouer vos investissements, vos priorités, vos développements en fonction de l'évolution du monde. Et ça, c'est quand même très intéressant, parce que c'est quand même permis aussi par l'évolution de la technologie. L'industrie 4.0, par exemple, elle va dans ce sens-là. C'est quand même de moins en moins des très gros investissements, très lourds, inamovibles et peu flexibles. Et ça, je pense que ça, c'est très dangereux, effectivement. Il faut aussi aller dans le sens de quelque chose qui est le plus mobile possible. et moi, je me rappelle, il y a de nombreuses années, je pense que c'était un prix Nobel, Elia Prigogine en physique, qui avait déclaré que dans un monde de chaos, la meilleure solution, c'est d'avoir en permanence toutes les options ouvertes. Ça paraît évident, mais c'est une jolie... Ça m'a toujours été présent dans ma tête. Et je crois que dans le monde d'aujourd'hui, qui est un monde de chaos et d'imprévisibilité, en tout cas, il faut se garder en permanence toutes les options ouvertes et faire attention à ne pas s'enfermer dans des choix qui vous condamnent difficilement. Là, je vais vous taquiner un peu parce que, astrologiquement, je suis poisson. J'en suis ravi. Non, mais plus que vous ne le croyez, parce que le poisson, justement, c'est quelqu'un qui cherche toujours à garder sa marge de liberté. Mais on sait bien que ça n'est jamais entièrement possible. Il y a quand même... On ne peut pas toujours garder tous les choix ouverts. Non, mais en tout cas, puisqu'on est en train de parler de ce qu'il y a de nouveau dans le monde d'aujourd'hui, je crois que c'est ça le phénomène. Si je devais simplifier qu'est-ce qui a le plus changé pour nous par rapport à il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, puisque j'ai 41 ans de l'Oréal dans le dos, je peux vous dire que par rapport à il y a 20 ans ou il y a 30 ans, ou même il y a 10 ans, où on essayait d'avoir une vision la plus prédictive possible, aujourd'hui, finalement, on essaye de voir, en gros, où on va, mais on garde toujours en permanence les options ouvertes de façon à pouvoir rebondir, réallouer, bouger, et la légèreté et l'adaptation est fondamentale. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada